hey 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 et non pas de saut aujourd'hui je me suis un petit peu fait mal à l'épaule la dernière fois je vous l'ai dit je vais essayer de me ménager il faut que je tienne quand même encore un maximum même si je retrouve mes sixièmes de mardi en tout cas une quinzaine d'élèves je filmerai en classe pour vous faire voir un petit peu comment s'est passé cette rentrée je pense qu'après le long pont qui nous attend la semaine prochaine on retrouvera la plupart de mes élèves en tout cas une moitié de classe 6e 1 6e 2 et 6e 3 nous verrons tout ça mais en attendant je vous avais laissé du travail et je vous avais demandé de regarder la première partie du film sur Hannibal le pire ennemi de Rome et oui cartage doit être détruit c'est le grand petit 2 pardon de notre cours rappelez vous sur l'armée romaine etc et sur les grandes conquêtes c'était le dans le grand c la conquête d'un à la conquête d'un immense empire je vais y arriver c'est le matin de bonheur il faut pas m'en vouloir alors j'espère que vous avez bien regardé ce film assez intéressant en tout cas la première partie et la première question c'était pas une question sur le film c'était une question de recherche je vous avais demandé où se trouve cartage et j'avais demandé d'être bien précis alors j'espère que tout le monde a répondu que cartage se trouve en afrique du nord dans la Tunisie actuelle et pour être tout à fait précis le port mythique de cartage se trouve sur la pointe nord-est de la Tunisie au carrefour finalement entre les deux bassins de la méditerranée c'est un point stratégique évidemment et si les cartages a été installé ici c'est en grande partie pour cette position stratégique à une pointe qui s'avance dans la méditerranée et qui sépare les deux bassins de la méditerranée 1 2 l'occidentale d'un côté l'oriental de l'autre voilà ce qu'il fallait répondre d'accord c'est la plus riche des cités puniques elle a été fondée par les phéniciens voilà ce qu'il fallait mettre également et j'ai une date vous l'avez peut-être trouvé j'espère en moins 814 voilà pour la petite histoire de cartage mais à quoi ressemblait cartage juste avant que commence notre histoire avec animal regardez ça un matin d'hiver à cartage dans la banlieue de Tunis du sommet de la colline de birsa on distingue juste en bord de mer une étendue d'eau isolée quelques petites barques de pêcheurs y sont amarrés un lieu de quiétude à l'écart de la ville pourtant mieux vaut ne pas se fier aux apparences cette lagune aux eaux tranquilles a abrité l'un des plus illustres ports militaires de toute l'antiquité un port qui fait rêver les cartaginois depuis plus de 2000 ans le voici ce port mythique lorsque carthage était à son apogée au troisième siècle avant jésus-christ la plus riche la plus belle cité punique fondée par les phéniciens la capitale de l'empire cartaginois à l'extrémité de la ville derrière ces hauts murs se dissimule le célèbre port militaire avec sa forme circulaire étonnante et son architecture très moderne un port ultra secret autour de l'île aux centrales la flotte de guerre des cartaginois le symbole même de leur puissance en méditerranée mais cartage est aussi une grande puissance commerciale voici son port marchand bondé de navires qui sillonnent toute la méditerranée et vogue même jusqu'au golfe de guinée ce trafic maritime intense a fondé la prospérité de la ville les vestiges de la cartage punique révèle que cette cité fourmillait d'activités en particulier dans les quartiers populaires comme celui ci dans le coeur historique de cartage les archéologues y ont découvert tout un ensemble de maisons modestes elles permettent aujourd'hui d'imaginer le cadre de vie des cartaginois des maisons aux pièces minuscules un témoignage rare et précieux sur lequel veille le directeur du site féti bejaoui là vraiment c'est la maison typique de l'époque d'annibal c'est une sorte de nos modernes hlm tout simplement donc il y avait c'est vraiment c'est des modules bien précis qui sont toujours les mêmes vous avez les mêmes pièces la même la même disposition des chambres et des espaces des espaces communs dans cette maison qui pouvait être à trois étages les fouilles ont révélé que chaque maison était alimentée en eau potable une ressource vitale pour tous ces maisons bien entendu ça il y a un élément qui est quasi systématique c'est celui de la présence de citerne de citerne de très grande importance et puis d'une très grande capacité et là c'est vraiment le souci majeur de cartage vous avez là cet exemple il conservait de manière fantastique donc il y avait bien entendu des dalles qui couvrait c'est citerne des citerne là qui sont qui peuvent être à la limite fonctionnelle maintenant parce que l'enduit est fait de manière extraordinaire l'enduit est préservé voici donc ces maisons telles qu'elle devait apparaître au début du deuxième siècle avant notre ère on y pénètre toujours par un long couloir étroit il mène jusque dans la petite cour intérieure avec au centre son regard qui permet d'accéder à la réserve d'eau douce toutes les pièces de la maison donnent sur cette cour véritable coeur de la maison à cette époque le héros de cartage s'appelle annibale alors la question 2 était quand se déroulent les guerres puniques j'espère que vous avez mis 3e siècle avant jésus-cris 2e siècle également il y aura eu trois guerres puniques celle qui nous intéresse je vous mets les dates d'ailleurs celle qui nous intéresse c'est la deuxième celle qui oppose cartage à rome annibale à sipion l'africain combat de titan l'une d'elle devait périr c'est malheureusement cartage qui sera détruite l'histoire était complètement différente imaginez si c'est cartage qui avait gagné rome détruite vous allez voir qu'on n'est pas passé loin l'histoire était complètement réécrite et notre histoire aussi c'est certain alors comme souvent rome n'a pas échappé à la règle quand on a fait les origines de rome les origines de cartage tout commence par une légende fondée au 9e siècle ça on est quasiment sûr par une certaine princesse élissa elle est origine de tir sur la côte vers la syrie etc la palestine actuelle une grande ville des phéniciens d'accord alors que raconte cette légende la princesse élissa est mariée avec le roi de tir et son frère il y a toujours un méchant dans l'histoire décide de s'emparer du pouvoir il fait assassiner le roi qui était également le grand prêtre de melcate melcate c'est le grand dieu des habitants de tir elle le fait donc il le fait assassiner élissa fuit avec une grande partie des notables des riches de la ville direction malte chypre enfin chypre d'abord malte ensuite certains disent même l'andalousie elle finira par se poser avec tout son équipage tous ses notables tous les gens qu'elle a pris en cours de route notamment 80 vierges qui vont ensuite repeupler la nouvelle cité elle se pose au niveau de la tunisie actuelle son emplacement de cartage sachez qu'elle a usé d'un stratagène pour pouvoir être accepté par les indigènes qui étaient ici les autochtones elle dit qu'elle ne prendra les terres que de la taille d'une peau de vache la taille d'une peau de vache la taille d'une peau de vache ça ne veut pas une grande cité mais elle va user de ruse elle va demander à ce qu'on découpe en fines lanières très très fines cette peau de vache qui va s'étirer un maximum et elle aura donc un territoire beaucoup plus étendu qu'est-ce qu'elle aura ensuite et ça va fonder finalement la ville de cartage la petite ville de cartage au début qui deviendra la plus riche la plus grande la plus éblouissante des cités de la méditerranée ce qui rendra rome évidemment très très jalouse la guerre n'est plus très loin et vous avez vu dans le petit reportage que je vous ai fait voir cette cité était incroyable bon pour dernière petite histoire sachez qu'en langue phénicienne cartes à date cartage cartes à date ça veut dire la nouvelle ville voilà l'origine de son nom voilà l'origine de la ville une légende on en a appris un petit peu plus sur cette cartage qui va faire trembler rome question suivante pourquoi Hannibal a tant de haine contre rome alors vous l'avez vu peut-être c'est vrai qu'il y a déjà eu une première guerre punique avant je vous remets les dates des guerres puniques donc Hannibal a été élevé un petit peu dans la haine de cet ennemi les cartaginos ont perdu cette première guerre ils ont vraiment une envie de revanche et son père a sans doute élevé Hannibal dans cette dans ce désir de revanche et dans cette haine envers ces romains qui sont leurs grands ennemis de cette époque et ça c'est certain alors beaucoup de haine parce que évidemment il ne peut y avoir qu'une grande ville en méditerranée qu'une grande ville qui domine ça sera rome ou cartage et Hannibal en est très bien conscient dès sa jeunesse trempe tes mains dans le sang et répète je jure je jure qu'aussi longtemps que je vivrai qu'aussi longtemps que je vivrai je demeurerai un ennemi de rome je demeurerai un ennemi de rome loin d'être anéanti Carthage entreprendra de se venger en 218 avant Jésus-Christ elle se lancera dans la deuxième guerre punique cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps Hannibal et donc quand il est adulte il n'a qu'une envie c'est d'en découdre avec les romains et de se venger alors qu'est-ce qui déclenche les hostilités j'espère que vous l'avez vu les hostilités c'est en Espagne que va se passer le premier affrontement Saguntum c'est une ville en Espagne Saguntum est une alliée de rome et elle a osé la plupart de l'Espagne une partie de l'Espagne en tout cas appartient à Carthage elle a osé se révolter et osé attaquer Carthage donc Carthage décide de punir Saguntum qui sera complètement rayée de la carte évidemment Rome a essayé d'intercéder Rome a dit que si on attaque Saguntum c'est comme si on attaquait Rome c'est une déclaration de guerre et ben oui les Carthaginois n'ont pas peur Hannibal n'a pas peur Saguntum est détruite pour Carthage pour Carthage en m'attaquant en m'attaquant à Saguntum j'avais cherché à provoquer Rome le stratagème fonctionna et c'est le début de la deuxième guerre punique voilà tout commence par une guerre et par une prise de cité bon Hannibal c'est la question 6 doit rassembler ses troupes où est-ce qu'il les rassemble ? ben ça me semble logique il les rassemble il les rassemble où ? en Espagne évidemment je vous rappelle qu'ils vont fonder une nouvelle Carthage Carthagène en Espagne et que on est à Carthagène et on est en 218 avant Jésus-Christ c'est là que tout commence il rassemble ses troupes en Espagne à Carthagène en 218 avant Jésus-Christ alors cette armée j'avais également posé la question de quoi est-elle composée ? j'espère que vous avez été précis c'est une mosaïque ethnique de peuples très différents qui viennent de toute l'Afrique d'Espagne et même de plus loin encore il y a des éléphants il y a des cavaliers numides il y a vraiment une armée très très hétérogène c'est pas comme les Romains où c'est plutôt uniforme on va dire là c'est très hétérogène mais elle est assez fantastique cette armée pour vous dire il y a 8000 cavaliers numides je viens de le dire 40 000 fantassins d'accord des frondeurs et puis j'espère que vous avez rajouté les éléphants évidemment les éléphants de combat 37 éléphants de combat important je répète 8000 cavaliers 40 000 fantassins et 37 éléphants assez fantastique alors ce qui fait la force de cette armée c'est son commandant quel est le plan d'Hannibal ? c'est un fin stratège Hannibal j'aurais pu vous poser la question quel est le fameux conquérant qui est véritablement l'idole on parle plusieurs fois dans le film l'idole d'Hannibal vous l'avez trouvé ? Alexandre le Grand lui-même qui a conquis un si grand empire alors quel est le plan d'Hannibal ? et bien à partir de l'Espagne remonter vers la Gaule longer la Méditerranée et ensuite plutôt que de passer évidemment sur la côte italienne et d'attaquer les légions romaines là d'ailleurs elles l'attendent ici ils décident coup de folie c'est de faire passer ses troupes avec les éléphants par les Alpes ouille 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 Rome pense qu'il est incapable de passer par là et elle n'a absolument pas défendu ses passages et n'a absolument pas défendu l'autre côté des Alpes d'ailleurs ce qui fera la force d'Alexandre le Grand ce qui faisait la force d'Alexandre le Grand et ce qui va faire la force d'Hannibal lui aussi c'est la tactique faire ce que l'ennemi ne s'attend pas à ce qu'on fasse aller là où on ne l'attend jamais et c'est Alexandre comme Hannibal elles vont mettre ce précepte au sommet de leur tactique et elles vont battre quasiment toutes les armées qu'on enverra contre eux et oui j'ai dit pratiquement attention hop là bon ça c'était la première partie j'avais appelé ça bon évidemment Cartage vs. Rome ça allait de la minute 1 à la minute 13 là on est passé à la deuxième partie du film de la minute 13 à la minute 30 j'ai intitulé ça la deuxième partie la traversée des Alpes ça me paraît assez logique d'ailleurs puisque ça parle de ça la question 8 était donc quand son armée se met-elle en marche d'accord j'espère que vous avez bien noté dans le film vous aviez pu faire une recherche également sur internet si vous n'aviez pas la réponse printemps 218 avant Jésus-Christ on a déjà dit tout à l'heure une armée de 50 000 hommes se met en marche quelle difficulté rencontre-t-il en chemin etc bon je vous rappelle que la traversée va être assez difficile en quoi c'est un exploit finalement que cette traversée des Alpes c'est un exploit incomparable parce que d'abord personne ne l'avait fait qu'une armée aussi grande de 50 000 hommes traverse les Alpes c'était jamais arrivé en plus avec des éléphants imaginez bon alors attention à 37 éléphants et puis vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup qui vont traverser les Alpes beaucoup vont rester en route je crois qu'il reste à peine une dizaine d'éléphants à la fin autant dire que beaucoup vont mourir dans les Alpes beaucoup de ces hommes aussi on en parle tout à l'heure donc c'est un exploit parce qu'ils vont affronter le froid les avalanches vous avez vu dans le film on voit un extrait avec les glissements de terrain préparer à affronter les rigueurs de l'hiver qui les attend l'armée avance péniblement à travers les montagnes à une altitude qui peut atteindre près de 2500 mètres quasiment sans nourriture sans abri et sans répit pour traverser mes hommes dure marcher sans relâche si nous nous arrêtions ne serait-ce que brièvement c'était la mort assurée le froid et la faim nous mordait les entrailles allant plus vite avancez oui c'est ça chaque jour nous perdions plus de 1000 hommes et pourtant j'étais certain de notre victoire finale continuez à avancer si vous vous arrêtez vous êtes mort continuez à avancer allez 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 à on En atteignant enfin le sommet, Hannibal découvre que la voie est bloquée par un glissement de terrain. Pourquoi on s'arrête ? On est bloqués. Qu'on apporte du bois et du vin. Plus vite, plus vite ! Maintenant couchez les amphores dans la neige, bien au frais. On est bloqués. On est bloqués. C'est une question de temps. On est bloqués. 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 Nous étions 50 000 en abordant ces montagnes. Un peu plus de la moitié réussit à passer de l'autre côté. Mais j'étais prêt à ce sacrifice pour protéger le territoire de Carthage de l'invasion de Rome. Cela fait sept mois que l'expédition a quitté la nouvelle Carthage. 70 000 hommes ont péri ou déserté. Et le plus dur reste à venir. On a réussi. Hannibal est pressé de se battre. Et ses troupes affaiblies et démoralisées n'ont pas encore affronté leur véritable ennemi. La question suivante, c'est dans quel état ses troupes arrivent-ils après avoir traversé des âmes ? Parce qu'il réussit quand même. Dans le film, il y a une grosse bêtise. Grosse, grosse bêtise. Attention, ce n'est pas 70 000 hommes qui ont été perdus. Il part avec 50 000 hommes. Je ne vois pas comment il peut perdre 70 000 hommes. Il sera en moins 20 000, ce n'est pas possible. Sachez qu'il va perdre. Je vous le dis, je vous donne les bons chiffres. Vous pouvez corriger. Pendant les 15 jours de la traversée, puisque ça va durer 15 jours quand même, il va perdre environ 20 000 hommes. Sans compter pratiquement tous ses éléphants. Je vous l'ai dit, je crois que c'est 5, 6, 7 maximum éléphants qui arrivent de l'autre côté des Alpes. Mais c'est quand même, avouez-le, un exploit. Et sa tactique est réussie, puisque quand il arrive de l'autre côté, aucune légion ne l'attend. Les romains ne l'attendent pas par là. Et le temps qu'il se réorganise, ça va permettre à Hannibal évidemment d'avoir un coup d'avance. Voilà. La troisième partie, c'est celle que vous allez regarder maintenant. J'ai intitulé ça. Je vous le mets dans la pièce jointe. Je vous le mets en travail à faire. C'est la partie, c'est la marche vers Rome. Là, on est minute 30 à l'heure, à une heure. Donc 30 minutes, de la minute 30 à une heure. D'accord, la marche vers Rome. Et vous allez devoir visionner cette partie assez intéressante. Je vais vous mettre les questions dans le travail à faire. Il va falloir y répondre ensuite. Je vous les donne. Pourquoi les hommes sont-ils prêts à suivre Alexandre jusqu'à la mort ? Qu'est-ce que... Alexandre, je ne me trompe pas. Hannibal, qu'est-ce qu'Hannibal a de particulier ? Qu'est-ce qui permet que ces hommes sont prêts à le suivre jusqu'au bout du monde ? Comme l'Alexandre d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis un peu embrouillé. Comment s'appellent les deux généraux romains qui s'opposent à lui ? Ils sont de la même famille. Quelle est l'issue des premières batailles ? Là aussi, vous allez voir, grosse surprise. Les romains sont beaucoup plus nombreux que les Carthaginois. Ce n'est pas ceux qui gagnent. Comme Alexandre le Grand face aux Perses. Eh oui, eh oui. Bon. C'est prêt ? Allez, c'est parti. Visionnez-moi ce bout de film. Et répondez-moi aux questions. On répond juste après. Mais pendant qu'Hannibal rassemble ses forces, l'armée de Publius Scipion marche vers le nord, à sa rencontre. Plus tôt, nous connaîtrons sa position et ses effectifs. Plus tôt, nous punirons ce barbare pour avoir osé s'aventurer sur notre territoire. Oh ! Combien sont-ils ? Quatre aux 5000 fantassins et cavaliers. Dis aux hommes de se cacher derrière la colline. C'est ici que tout commence. Bon, c'est bon, vous avez regardé le film ? Vous avez trouvé les réponses ? Pourquoi ces hommes sont-ils prêts à le suivre jusqu'au bout du monde ? Jusqu'à la mort ? Il a un charisme incroyable. Il sait leur parler. Et il sait également... C'est un orateur fabuleux. C'est un... Le charisme. Un orateur qui sait parler à ses troupes. Et puis, il montre l'exemple. Comme Alexandre le Grand. Il ne se cache pas. Il est à la tête de ses armées. Il est devant. Lors des batailles, il se bat comme les autres. C'est un homme de terrain. Il connaît les prénoms de ses soldats, etc. Il est très proche d'eux. C'est comme Alexandre le Grand. Et d'ailleurs, vous verrez que Napoléon fera un peu la même chose. C'est des hommes qui sont à la tête de leurs armées. Ils ne sont pas en train de les regarder de loin. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour eux, en tout cas. Il sait leur parler. Un charisme incroyable. Et il se bat à leur tête. Comment s'appellent les deux généraux romains ? Publius Scipion. Ça, c'est l'ancien. Et puis, il y a le jeune qui est là. Qui apprend. Qui prend des notes quasiment. Un stagiaire. Scipion l'africain. Et vous allez voir que c'est très important ce Scipion l'africain. Je vous mets son nom là-haut. Son portrait aussi. Parce que c'est le grand ennemi. C'est celui qui va faire tomber Hannibal. Je vous fais un petit peu... Je vous spolie un petit peu la fin de... Du film. Mais bon. Vous vous doutez que si c'était Carthage qui avait gagné. Je ne serais pas en train de vous parler là. Je parlerais parce que c'est du latin le français. C'est original de ça. Les romains nous ont évidemment occupés. Etc. La guerre des gaules. Tout ça n'aurait pas eu lieu. Mais avec des scies. Ah ah ah. On couperait pas mal d'arbres. Bon. Alors quelles sont les issues des premières batailles ? Et bien contre toute attente. Les romains pensaient gagner très facilement. C'est pour ça qu'ils y vont tranquilles. Ils sont plus nombreux. Etc. Ils sont chez eux en plus. Et bien erreur fatale. À la trébie. 25 000 morts chez les romains. C'est une hécatombe. Qu'est-ce qui se passe ? Et les soldats d'Hannibal viennent de traverser les Alpes. Ils sont épuisés. Démoralisés. Ils ont perdu 20 000 hommes. Donc bon. Les romains pensent gagner facilement. Je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est les cartaginois qui attaquent. Incroyable. Je savais que les romains pensaient nous écraser facilement. Affaiblis comme nous l'étions par notre longue marche. C'était exactement ce que je voulais qu'ils croient. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rappelez-vous un marathon. Les Grecs avaient fait exactement la même chose avec les Perses. Les romains sont complètement perdus. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur fameuse technique avec leur bouclier, etc. De s'organiser. Ils sont massacrés sur place. 25 000 morts à la première bataille. La Trébiche. 15 000 morts à la seconde. Trasimène. Là aussi, victoire éclatante d'Hannibal. Au lac Trasimène, Rome lança contre moi le plus gros de son armée. Profitant du brouillard, nous les avons repoussés jusque dans les eaux du lac et avons massacré 15 000 de leurs soldats. Certains ont même préféré se noyer plutôt que de tomber sous nos glaives. Victoire après victoire, Hannibal avance sur Rome. Vous imaginez qu'à Rome, c'est la panique générale. Hannibal n'est plus qu'à 150 bornes. 150 kilomètres de la ville. Jamais ce n'était arrivé. Après, il y avait eu bien Brénus, les Gaulois qui étaient venus et qui avaient assiégé Rome avec les oies du Capitole. Rappelez-vous. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Depuis, jamais personne n'avait été aussi proche de faire tomber Rome. Et Hannibal l'est. Rome va tomber, c'est sûr. Pour revenir aux Sipions, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, tiens, les Sipions, c'est parmi les familles nobles les plus riches et les plus en vue de Rome. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ont évidemment des espoirs de carrière militaire puisque ces gens, des carrières politiques surtout, si vous gagnez des batailles, vous pouvez vous faire élire, etc. et être évidemment à la tête de Rome, de l'état romain. Quelle tactique Rome adopte-t-elle alors ? Là, on passe à la partie suivante. C'est la panique à Rome. Quelle tactique Rome adopte-t-elle alors ? Vous avez vu ? Frappés aux ventes, affamés les Carthaginois, la terre brûlée, ne rien leur laisser à manger, évidemment. Vous allez voir que les Carthaginois vont faire un petit peu pareil. Ça va être la réponse un petit peu d'Annibale. Autant dire que les alentours de Rome vont être vraiment massacrés, détruits. C'est affreux. Alors, on va passer à la fameuse bataille de Cannes. C'est la bataille décisive. Elle a lieu le 1er août 216 avant J.-C. Ça fait deux ans maintenant qu'Annibale est parti. C'est la bataille décisive dans la plaine de Cannes. 60 000 Romains sont là face à ce qui reste de l'armée de Carthage. Ils ont quand même réussi à allier quelques tribus qui sont du nord de l'Italie, qui sont un petit peu opposées à Rome. Mais enfin, ils ne sont pas très nombreux, autant vous le dire. Alors, comment Annibale va-t-il gagner cette bataille ? C'est la question que je vous posais. Comment Annibale gagne la bataille de Cannes, le 1er avril 216 ? 10 000 Romains Cette bataille sera l'une des plus sanglantes de l'histoire. Il doit y avoir huit légions. 85 000 hommes. Serais-tu en train de regretter Fabius ? 85 000 hommes ? Je crois que Rome n'a jamais levé une telle armée. Ils sont venus en masse, on les tuera en masse. Difficile de diviser une armée disciplinaire. La discipline est une arme à double tranchant. Les Romains ne savent se battre que d'une seule façon, ce qui les rend prévisibles. Si on adopte une tactique inattendue, ils seront pris par surprise. Gisco. Tu as peur ? Bien sûr que non. Ne crains rien. On aura des milliers de Romains en face de nous. Mais aucun ne porte le nom de Gisco. C'est parfait. On lancera nos troupes là, sur cette berge. On sera protégés par le fleuve à droite et les collines à gauche. Ces cavaleries ne pourra pas nous encercler. Et ils ne pourra pas nous prendre par surprise. Je n'en suis pas si sûr. Tu vois que nous sommes deux fois plus nombreux. On va concentrer nos troupes en une masse compacte de glauves et de boucliers qui enfoncera sa ligne de front. On verra ce que ce barbare a véritablement dans le ventre. Mon seul souci est de savoir s'il se battra. Oh, il se battra. Ils sont plus nombreux que nous, et ils ont choisi un champ de bataille favorable à leur force d'infanterie. C'est un choix judicieux, mais pas autant qu'ils l'imaginent. Nos forces seront déployées de cette façon, à la manière d'un arc tendu, puissant et souple. Magon, c'est toi qui commanderas cette ligne. Je répète, cette ligne a une extrême importance dans cette bataille. Les Romains verront notre formation, mais ils ne nous craindront pas. Ils seront confiants dans leur écrasante supériorité en nombre, et nous nous garderons bien de les détromper. Souviens-toi que leur plus grande force peut également être leur plus grande faiblesse. Juste avant que nos lignes s'engagent, je veux que tu prennes d'assaut leur cavalerie, Marbal. En avant ! Quand ils verront avancer notre cavalerie, ils riposteront. Quelles que soient tes pertes, tu devras t'opposer à leur progression. Il en résultera une confusion totale. Nous subirons de terribles pertes pendant l'assaut, mais tu devras les faire reculer. Les romains vont riposter en envoyant une nouvelle vague de fantassins. Ils profiteront de leur supériorité numérique. Légion de Rome ! Pour la gloire ! Sois patient, mon frère, et sède lentement du terrain. Donc là, il yrit 바로, tu ne me t'en prises. Il yrit là Toi ! Il n'yritera a la�에. Quand Aline cèdera, ce qui arrivera forcément, les Romains seront comme aspirés dans cette brèche et ils enverront de plus en plus de troupes. Envoyez la réserve ! À ce stade, les Romains se croiront vainqueurs. Hannibal ! Hannibal ! Hannibal ! Laissons-les goûter à la victoire. Avant de mobiliser nos renforts cachés pour les prendre à revers et les encercler. Alors ils seront bloqués de trois côtés et ils n'auront pas d'autre choix que de reculer. Sous-titrage ST' 501 résultat Hop ! Ah ! Attaquez ! Tu repartiras avec ta cavalerie pour les intercepter. Surtout n'aie aucune pitié. 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 On a envoyé les grands moyens. On doit en finir avec Hannibal. 8 légions, 85 000 hommes contre les 30 000 peut-être ou 25 000 cartaginois qui restent. Ça va être une partie de plaisir. Désormais, Hannibal, ses heures sont comptées. En tout cas, c'est ce que les Romains pensent. Alors comment gagne-t-il la bataille ? Par la surprise, il laisse croire à la victoire. Il laisse croire aux légions romaines qu'elles enfoncent ses lignes. Il recule, il recule. Il s'enfonce, il s'enfonce. Et là, surprise, il sort de son chapeau. Des renforts cachés. D'accord ? Qui prennent à revers les Romains. Donc si vous voyez bien, les Romains sont en train d'enfoncer les lignes cartaginoises. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Donc ils rentrent à l'intérieur. Les autres s'écartent sur les côtés. Et là, derrière, vous avez les renforts qui arrivent. Ils sont pris en tenaille. Ils sont pris en revers. C'est un massacre. 60 000 hommes romains, légionnaires, resteront sur le terrain. C'est peut-être la plus terrible défaite de Rome, que Rome n'aura jamais connue dans son histoire. C'est une boucherie. Décapitez l'élite de la Rome antique. Énorme. Rome va tomber. Rome est quasiment morte. Rome est à la merci du général cartaginois et d'Anibal. Ça m'est fini, ça y est. Sûr. Bon, partie 4. Bon, c'est jusqu'à la fin du film. C'est la dernière partie. J'ai appelé ça une décision lourde de conséquences. Alors, quelle incroyable décision prend Anibal alors que Rome est à sa merci. Rome est à terre. Vous avez trouvé ? Il ne finit pas le travail. Il décide de lui laisser la possibilité de se rendre. C'est alors qu'il prend une décision qui scellera à l'issue de la guerre et changera à jamais le cours de l'histoire. Nous devrions faire route immédiatement sur Rome. Mes cavaliers peuvent partir avant l'aube. Nous n'irons pas à Rome. Quoi ? C'est terminé, on a gagné. Non. Nous aurons gagné quand Rome sera détruite. Complètement rasée. Réduite en cendres. Pourquoi ? Pourquoi faire ? On n'est pas avec Anibal. Rome est écrasée. On n'a pas besoin de dévaster la ville pour prouver notre victoire. Je te dis qu'on n'ira pas plus loin, Marabal. C'est terminé. Les dieux n'ont donc pas tout donné à un seul et même homme. Tu sais comment vaincre, Anibal. Mais tu ne sais rien du bon usage de la victoire. Qu'est-ce que tu proposes ? Nous allons présenter à Rome les termes de sa reddition. La bataille de Cannes est la troisième grande victoire militaire d'Anibal sur le sol romain. Selon les conventions de la guerre à l'époque, elle aurait dû signer sa suprématie définitive sur Rome. Mais Rome n'entend pas accepter la défaite. Je n'émettrai aucune récrimination. Je ne ferai aucun reproche. Mais je dirai simplement ceci. Si Rome souhaite survivre, il lui faut une nouvelle armée. Maintenant. Je vais abaisser l'âge de la conscription à 17 ans et réduire le nombre de qualifications requises pour servir dans l'armée. Et j'irai plus loin. Je vais décréter l'amnistie pour tous les esclaves et tous les criminels prêts à combattre sous notre étendard. Nous trouverons des soldats n'importe où, coûte que coûte. Nous utiliserons toutes les ressources possibles. Et s'il faut pour cela dépouiller les temples, des armes et des armures que nous avons dédiées à nos dieux, alors nous le ferons. C'est un sacrilège. Non, c'est du bon sens. Les dieux n'ont aucun usage de ces armes, contrairement à nous. Oublions nos petites guerres intestines. Cessons de jouer les héros. Nous allons réduire ce barbare à néant et le mettre à genoux. Jour après jour, jusqu'à ce qu'il morde de la poussière. C'est ce que je conseille de faire depuis le début. Une arrogance et un orgueil démesurés nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais l'enjeu, cette fois, n'est plus l'honneur ou la gloire ou l'avancement personnel. L'enjeu de cette bataille est l'agonie ou bien la survie de Rome. Rome devait capituler. Parce que tu croyais sérieusement à une reddition de la part de Rome. Nous parcourons ces terres comme il nous plaît. Nous écrasons toutes les forces qui se dressent contre nous et déjà par trois fois, nous avons été victorieux ! Les Romains ne peuvent lever indéfiniment de nouvelles troupes ni se doter de nouveaux généraux. D'après les règles et les conventions de la guerre, on devrait en avoir fini. Avons-nous vraiment joué selon les règles ? Les Romains ont le temps de se réorganiser. Les Romains ont le temps de refaire leur troupe, etc. Et à Rome, évidemment, on décide une nouvelle tactique. Les Romains refusent de capituler. Ils recrutent en dessous de 17 ans, ce qu'ils ne faisaient pas alors. Ils amnistient les criminels, les esclaves. On prend tous ceux qui sont possibles de prendre les armes et on reconstitue une armée. Toutes les ressources, tous les hommes pour lutter et pour ne pas mourir. Bon, la suite de l'histoire est assez incroyable. Sachez-le. Carthage refuse des renforts à Hannibal qui le demande et qui dit que ses troupes se sont reposées tranquillement pendant l'hiver à Capou, dans les plaines de Capou. Il demande des renforts à Carthage qu'il ne lui enverra jamais. Il y a certaines jalousies. Il a des ennemis à l'intérieur même de son camp. Et certains voient d'un mauvais oeil ses victoires, etc. Donc on ne lui envoie aucune troupe. La question était pendant combien de temps Hannibal va-t-il rester isolé et sans renfort en Italie ? J'espère que vous avez trouvé. Pendant 7 ans, ça va durer cette histoire. 7 ans là-bas, sans renfort. Donc ils ne sont pas assez nombreux pour attaquer Rome maintenant. Il aurait dû le faire tout de suite. Il n'a pas fait. Erreur fatale. Il doit avoir des renforts s'il veut pouvoir attaquer Rome et mettre fin à la guerre. Il ne les aura jamais. Ce qui permet à Rome de reconstituer ses forces. Et surprise, eh ben ouais, Scipion l'Africain a bien appris en regardant Hannibal combattre. Il utilise les mêmes armes, les mêmes tactiques. Il attaque là où Hannibal ne s'attend pas. Il attaque Hannibal en Espagne. Enfin, les troupes d'Hannibal en Espagne. Scipion l'Africain, à quoi l'ennemi s'attend le moins ? Attaquée en Espagne, Carthagène est complètement détruite. On attaque Hannibal dans son dos. D'accord ? Que deviennent les renforts ? Que deviennent les renforts envoyés par son frère ? Ils sont complètement détruites. On a appris le message qu'Hannibal avait envoyé à son frère, etc. Donc on sait ce qui va se passer. Et un jour, un émissaire romain envoie un sac au pied d'Hannibal. Il ouvre ce sac. C'est la tête de son frère, Astroubal qui a été complètement détruite, détruit et tué par les armées romaines. Hannibal sait maintenant qu'il n'aura aucun renfort et qu'il ne peut finalement survivre que grâce à ses propres forces. Alors que propose Scipion au Sénat ? Et bien là aussi, attaquer Carthage sur son sol et forcer Hannibal à rentrer et à venir se battre en Afrique du Nord. Messieurs les sénateurs, je vous remercie. Mais notre gloire n'est pas totale. La conquête de l'Espagne n'est pas suffisante pour nous faire gagner la guerre. Afin de débarrasser notre pays de ces Carthaginois envahisseurs, il faut porter notre bataille jusqu'en Afrique. Jusqu'à Carthage même. Attaquons Carthage. Alors, ils appelleront Hannibal pour qu'il protège sa chère patrie. Et c'est sur le sol africain que je vaincrai Hannibal. Où a lieu la bataille décisive ? J'espère que vous l'avez mieux. La bataille décisive a lieu à Zama, je vous mets le nom, en 202. Avant Jésus-Christ, évidemment. Zama, 202 avant Jésus-Christ. Hannibal n'a jamais encore perdu de bataille de sa vie. Il est invincible jusqu'ici. Il a 50 000 hommes, il a plusieurs centaines d'éléphants, des dizaines d'éléphants, plutôt des centaines, c'est un peu beaucoup. En face, Sipion l'Africain, 30 000 hommes seulement, 30 000 légionnaires. Donc vous voyez que ça s'est inversé. Et Sipion est l'Africain, c'est comme ça qu'on va le surnommer. Et dans la position d'Hannibal, quand il était en Italie, croyez-le ou non, ça va être complètement inversé. Et Sipion va retourner les armes et la stratégie d'Hannibal contre lui. Au moment où les éléphants chargent, voilà ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Hannibal a rassemblé une force de 50 000 hommes contre les troupes de Sipion qui ne sont que 30 000. Ces 80 éléphants sont prêts à charger massivement l'infanterie romaine. Et Sipion a anticipé le plan de bataille d'Hannibal. A l'instant où les éléphants chargent, les rangs des légions romaines s'ouvrent largement, attirant les animaux dans un corridor mortel. Pris de panique, les éléphants survivants font demi-tour, piétinant dans leur fuite les soldats de leur propre camp. Chacun de mes ennemis romains avait un point faible que j'avais su exploiter. L'une après l'autre, j'avais déjoué leurs manœuvres. Je les avais vaincus et je leur avais survécu. A l'exception de Sipion. Sipion avait imité ma stratégie, copié mes tactiques et je comprenais désormais à quel point il avait appris la leçon. Il ordonna à la cavalerie qu'il m'avait volée de nous écraser, tout comme nous l'avions fait à Cannes. À Zama, il se servit de tout ce qu'il avait appris de moi pour me détruire. Vous avez vu, les légionnaires ouvrent leur rang pour que les éléphants rentrent dans un corridor, etc. Et là, ils les attaquent, ils massacrent ceux qu'ils peuvent massacrer. Les éléphants blessés, un éléphant blessé, il n'y a rien de plus dangereux, je vous le dis tout de suite. Il devient complètement fou. Ils repartent dans l'autre sens, dans les troupes d'Hannibal. Et ils ont eu une grande partie, etc. C'est la débandade. Et les Romains peuvent marcher avec leur légion et leur organisation et leur discipline sans faille. Rappelez-vous le cours qu'on a fait sur les armées. Les soldats cartaginois sont affinés par les éléphants, maintenant ils sont massacrés par les légions romaines. Il a appris la même tactique quasiment qu'Hannibal à Cannes, rappelez-vous. Il y a même des armées de renfort qui viennent. Hannibal est battu. Voilà, il doit fuir puisque les Romains ont mis sa tête à prix. Il va fuir, il va se cacher un petit peu partout. Mais vous vous doutez que Rome ne peut pas le laisser vivant, tant qu'il sera vivant, les Romains ne seront pas tranquilles. C'est le pire ennemi de Rome, celui dont toute la mémoire, dans les mémoires des Romains, dans leur mémoire, c'est celui qui a failli détruire Rome. C'est leur pire cauchemar, Hannibal. On ne peut pas le laisser en vie, il peut revenir un jour, on ne sait pas. Donc, nous sommes en 183 avant Jésus-Christ, 19 ans après la bataille de Zama. Hannibal est caché en Bitigny, en Turquie actuelle, il est caché, etc., dans une cache, etc. Et là, il entend du bruit, il est toujours sur ses aguets, ça fait 19 ans qu'il pense que les Romains vont venir. Et là, il entrevoit des casques romains, il s'assoit à sa table, boit du poison, et ainsi s'éteint le pire cauchemar des Romains, le plus grand peut-être, avec Alexandre, conquérant de tous les temps, Hannibal Barca. Ah, quelle histoire fantastique, j'adore Hannibal, je ne vous le cache pas. Le sipion l'africain n'emportera pas au paradis, évidemment, ses victoires, il n'aura pas le succès politique qu'il pensait avoir, et il mourra quelques temps après Hannibal. D'accord ? Je vous rappelle que pendant la 3ème guerre punique, Carthage sera complètement détruit, complètement rasé, on mettra du sel dessus pour que plus rien ne pousse jamais. D'accord ? Carthage va sombrer dans l'oubli et pour bien marquer les esprits, Rome va fonder, à quelques distances de là, une ville, une nouvelle Carthage, mais une Carthage romaine. Et regardez à quoi ça ressemblait, c'est assez beau aussi, même si ce n'est pas, évidemment, la brillance et la puissance de la Carthage d'autrefois. 40 ans après, les Romains réussissent enfin à prendre Carthage. Nous sommes en 146 avant Jésus-Christ, une année noire. La cité est totalement détruite, la population massacrée, asservie, et le sol même de Carthage, maudit par les Romains. Une centaine d'années plus tard, voici Carthage entièrement reconstruite. C'est une splendide cité romaine. Le grand port militaire a été transformé en port commercial, entouré d'élégantes colonnades. Au centre, plus de cales sèches, ni de vaisseaux de guerre, mais un petit temple romain. Carthage possède de gigantesques édifices, parmi lesquels ses termes impériaux aux dimensions impressionnantes. C'est le lieu de rencontre favori des Carthaginois. Ce qu'il en reste aujourd'hui, quelques vestiges qui peuvent encore témoigner de la grandeur de cet édifice. Ce sont des termes qui viennent juste après ceux de Caracalla à Rome. C'est vous dire l'importance et la superficie qu'occupaient ces termes. Quelque chose d'assez important. Et puis là, nous ne sommes que dans les sous-sols des services où on emmagasine le combustible. Et pour vous donner une idée justement sur l'importance de ces termes, vous imaginez qu'il y avait une coupole qui surmontait la salle centrale de ces termes. Et donc là, c'est vous dire comment ces termes étaient impressionnants. Pour vous donner une idée sur l'élévation de ces termes, il faut compter l'équivalent d'un immeuble de quatre étages. Quatre étages, 300 mètres de long et une vue à couper le souffle sur toute la Méditerranée. Carthage la Romaine est donc parée de somptueux monuments publics, mais aussi de luxueuses maisons. Quelques-unes s'étendent sur plus de 1000 mètres carrés. Elles sont ornées de grands décors en plein air, comme ce théâtre d'eau rafraîchissant, bordé de calories à colonnes, ombragées, particulièrement appréciées pendant la saison chaude. Sans oublier la cour intérieure, à ciel ouvert, avec son péristyle et son jardin privé. L'une de ces villes-là a été reconstituée sur le site. Nous sommes donc dans le quartier des villes romaines et les romains ont bien choisi leur emplacement. Vous avez une vue superbe sur la Méditerranée et sur les autres quartiers de la ville de Carthage. Donc c'est vraiment la villa type d'une villa urbaine. Et comme vous le voyez, systématiquement, vous avez la mosaïque. On sait qu'il y avait une école de Carthage avec, disons, peut-être ses thèmes spécifiques, mais avec sa technique bien spécifique. Carthage, il faut y insister, était la métropole. Donc elle avait ses propres ateliers comme il y aura d'autres ateliers dans d'autres régions de la Tunisie. Des ateliers virtuoses qui ont produit de véritables chefs-d'oeuvre, à l'image de cette célèbre mosaïque d'Ulysse. Donc voilà, on en a fini avec notre petit 2. Carthage doit être détruite. On va mettre le petit 3. C'est parti. Petit 3, la guerre des Gaules. Deux points. César versus Vercingétorix. Et là aussi, vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Alors c'est vrai qu'après avoir détruit Carthage, Rome est devenue la grande puissance de la Méditerranée. D'ailleurs, ils m'ont appelé cette mère après avoir tué Carthage. Marie-Nostrum, notre mère, ils y font du commerce. Ils sont devenus une puissance inouïe. Ils repoussent leurs frontières partout. L'Espagne a été conquise. Tous les territoires carthaginois sont tombés sous sa domination. Donc ils possèdent l'Afrique du Nord, ils possèdent l'Espagne, ils possèdent également une grande partie du Moyen-Orient. Autant dire que rien ne les arrête. D'accord ? Il reste un territoire. C'est la Gaule. Alors à quoi ressemble la Gaule de cette époque ? Je vous mets cette carte. Regardez-la bien. Vous voyez qu'il y a une Gaule romaine. C'est-à-dire que les Romains ont conquis tout le sud de la France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve à Nîmes, Arles ou à Orange de très beaux monuments galo-romains comme on les appelle. Puisqu'ici la présence romaine est très ancienne et que cette partie de la Gaule appartient aux Romains. Et puis vous avez tout le reste qui est, regardez bien, qui est indépendant. Alors attention, ce n'est pas une Gaule unie et unifiée. Il ne faut pas imaginer ça. Regardez cette Gaule. C'est une Gaule faite de centaines de tribus indépendantes qui se font la guerre les uns aux autres et qui sont très très farouchement opposés. Ce ne sont pas des amis loin de là. Et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre à Jules César de pouvoir conquérir cette Gaule. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord ? Donc je vous mets en pièce jointe dans le contenu de séance et puis je mets même dans le travail à faire pour la semaine prochaine, pour mardi prochain. C'est évidemment des questions, des études de documents sur la guerre des Gaules que nous ferons. Je vous souhaite un bon long week-end. Je ne vous en mets pas trop quand même pour que vous puissiez quand même profiter de ce week-end. Mais il y a quand même des petites questions à faire pour que nous puissions dès mardi prochain attaquer ce nouveau épisode, cette guerre des Gaules vers Saint-Gétorix, Alésia, César. On travaillera là-dessus. Ça nous amènera petit à petit, évidemment, à la fin de notre cours sur la République. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Comme d'habitude, un petit clin d'œil en fin de vidéo sur l'un de mes voyages pour vous faire, pour vous dépayser un petit peu. On n'a pas le droit d'aller à l'étranger avant un petit moment, je crois. Bon, grâce à mes vidéos, vous voyagez un peu. Et également, n'oubliez pas que nous sommes mardi. Donc, demain, mercredi, nouvelle carte postale que je vous envoie. Cette fois, c'est l'Égypte avec les deux plus grands temples jamais construits, Karnak et Medineh à bout. Fantastique. Égypte. Voyagez en apprenant l'histoire, etc. C'est ce que je vous propose. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le bon pisteur renifle un petit peu ses proies et notamment ses excréments. Gouttes ? Franchement, je ne suis pas chaud. Je dirais que c'est passé il y a quand même une ou deux journées. On est un petit peu loin de l'animal, mais on va le retrouver. Clairement. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada